Salut les amis, salut les footeux, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USBFoot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Men, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan. Vous en avez pris l'habitude, chaque jeudi on revisite l'actualité du foot dans les pays de la Loire. On est fin avril et c'est vrai que la fin de championnat, notamment du côté du championnat national, est excitant. On va parler de Laval, on va parler du Mans, on va parler de Cholet et puis on parlera également de la Ligue 1 avec Nantes et Angers. Et sur ce plateau, pour en parler justement notamment de ce championnat national, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des meilleurs latéraux droits du national de cette troisième décision française, en l'occurrence Stéphane Lambez du Stade Lavalois. Salut Stéphane, ça va bien ? Oui, merci d'être venu sur ce plateau, ça ressemble pas trop au vestiaire du Stade Lavalois ici. À quoi qu'il y a un maillot, on va en parler un peu après, mais il y a un maillot qui me rappelle quelque chose. On en profite pour saluer la famille qui est en régie, qui a fait le déplacement, le fils Eden. Le petit garçon. Et puis Madame Lambez aussi qui est dans le coin. Voilà, on les félicite et puis on voulait savoir, comme chaque invité, il y a un maillot derrière toi. On l'a vu, on reconnaît le maillot du Stade Lavalois, tu peux aller nous le chercher ? Tu vas en avoir besoin quand même un peu ? Oui, il va nous servir encore pour 5 matchs, j'espère. Alors 5 matchs, on va l'expliquer. 3 matchs de championnat et on verra justement s'il y a ces 2 matchs de barrage. 29, pourquoi 29 ? Par rapport à mon fils qui est né le 29 novembre. D'accord. Voilà, c'est un petit clin d'œil à lui et une porte-chance. Porte-bonheur ? Oui, porte-bonheur. Bon, il faut le garder et surtout garder ce maillot. Tu peux aller le raccrocher. Surtout, ne l'oublie pas parce que c'est vrai qu'on disait, tu vas en avoir un petit peu besoin de ce maillot pour cette fin de saison. On regarde ensemble le sommaire de cette USB Foot pour aujourd'hui. On va reparler de toi, de ton parcours, de tes origines aussi haïtiennes. Et puis, on va voir que Lambez le balèze est bien là pour cette saison. On va parler également de cette fin d'année à suspense pour le National. Ça va se jouer entre Le Mans et Laval, très certainement, pour cette 3e place de barragiste. Et puis en Ligue 1, plus de crainte, on le verra pour ni Angers ni Nantes, après la belle série des Canaries qui a mis fin à tout suspense. T'es parti ? Ouais. T'as pas de problème d'oreille ? Non. Allez, c'est parti pour cette USB Foot. On va commencer par décrypter un petit peu ton parcours. Stéphane Lambez, né le 10 novembre. Et pas le 10 mai, 10 novembre. 95, 23 ans passés internationale. Haïtien, 4 sélections, c'est pas trompé. Bien 4. Bon voilà. Et puis, ce parcours qui est amené du Paris Saint-Germain jusqu'au stade Lavalois. On va revenir sur les années parisiennes rapidement. Formé là-bas au PSG ? Formé, ouais. Formé au PSG, donc 8 ans passés. T'es arrivé à quel âge ? Je suis arrivé, j'avais 12 ans. D'accord. 12 ans, j'étais en pré-formation encore. Et là, j'ai connu des belles années là-bas avec Kipembe. On peut voir Augustin, qui est plus petit que moi un peu. Mike Mignan, tout ça. Toutes ces belles générations. Alors là, les trois qu'on a pu voir et qu'on peut voir, vous êtes tous haïtiens ? Ouais, c'est ça. On est tous haïtiens, ouais. Voilà. Et tu as joué avec eux un match ou pas ? Si, j'ai souvent joué avec eux. On a joué au Gambardella. On a fait plein de choses ensemble. Et toi, t'as joué un match en amical avec l'équipe première du PSG ? Exactement, c'est ça. C'était contre qui ? À quelle occasion ? C'était contre Nice. Match amical. En plus, il y avait Boss Etienne en plus à cette époque-là. Ah, il y avait Alexis Bozzetti qui était à Laval ? Ouais, qui était à Laval. Et qui est parti à Oklahoma City en championnat américain. Qu'est-ce que tu en retiens de tes années parisiennes ? Franchement, c'est des belles années. J'ai vu le club évoluer. Puisqu'avant, quand je suis arrivé, il n'y avait pas du tout avec Atari, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, après, j'ai connu des super personnes. J'ai joué aussi avec Adrien Rabiot, Kipembe, Mike Mignon, Kinsley Coman, Moussa Dembele, Ferland Menji aussi. Ouais, ouais. Qui est à Lyon maintenant. C'est franchement, c'est une belle génération. Sacrée génération. C'est vrai que tous les noms comme ça, ça fait quelque chose. Toi, tu ne passes pas à l'étage supérieur ? C'est-à-dire que le PSG ne te propose pas un contrat professionnel dans un premier temps ? Si, je signe un an. Un an ? Un an pro. Mais après, c'était un an plus pour rester avec la réserve. Après, j'ai fait des entraînements. C'était à l'époque Laurent Blanc. J'ai fait des entraînements. Et voilà, après, la fin de saison, j'ai quitté le club. Après, juste après avoir quitté le PSG, je fais une Copa América. Ah oui, avec Haïti. On peut voir d'ailleurs des images, même si ce n'était pas prévu à ce moment-là, mais on peut voir le maillot, notamment haïtien, s'il est prêt. Parce que c'est vrai que tu l'as porté à plusieurs reprises. En jeune aussi ? Oui, je l'ai porté en jeu. Alors on voit, un maillot bleu ? Oui, c'est ça, exactement. Là, c'était à quelle occasion, tu t'en souviens ? C'était la Copa América. Eh bien voilà, justement, on t'en parlait. Donc, c'était juste après l'expérience parisienne. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu choisis d'aller à Blois. Blois, tu te remarques, c'est quoi ? D'ailleurs, trou noir, pendant six mois, je n'avais rien. Après, en janvier, je décide d'aller à Blois, qui était en CFA2. C'est-à-dire que même si on sort du Paris Saint-Germain, on peut ne rien avoir ? Oui, ça arrive, oui. Ça arrive, il y en a même qui arrêtent le foot, qui font autre chose. Après, moi, ce n'était pas ma volonté. J'ai persévéré. Après, je suis parti à Lorient. Alors, tu es parti à Lorient, effectivement. Là, pareil, pour jouer en équipe première, pour jouer en réserve, comment ça se passe ? Ce n'était pas un deal, en fait ? Non, en fait, je suis arrivé à Lorient. C'était vraiment pour la N2. Oui, dans l'équipe réserve. Après, les derniers mois, on peut dire que j'ai intégré le groupe pro. Mais je n'ai fait aucun match, aucune rentrée, rien du tout. Et début de saison, j'étais toujours à Lorient. J'ai fait la prépa avec eux. Après, je me suis fait, moi, à l'ISCIO, j'ai une grosse déchirure même. Après, voilà, ils m'ont prêté. Et maintenant, je suis au stade. Alors, ils t'ont prêté parce que tu es toujours sous contrat avec le FC Lorient ? Ils t'avaient proposé un contrat de combien de temps ? Ils m'avaient proposé un contrat d'un an. D'accord. Et j'ai décidé de partir en prêt pour connaître plus haut. Puisque si je restais, j'allais encore en CFA. Et je connaissais la CFA, on peut dire par cœur un peu. Oui, tu connaissais le niveau, à la fois avec le PSG, à la fois avec Blois. Avec Blois, donc avec Lorient aussi. Avec Lorient aussi. Donc, voilà, j'ai préféré partir, aller me frotter un peu plus haut. Plus haut. Et là, c'est Laval qui te sollicite. On va le voir d'ailleurs, c'est au moment de ta signature. Avec le club du stade Lavalois, un grand sourire. Qu'est-ce qui a fait que tu dis oui à Laval ? Parce qu'il n'y avait pas d'autres choix ? Non, du tout. Le discours t'a plu ? Le discours m'a plu. Après, j'étais avec Gaël Danic, qui était à Lorient aussi, et qui est venu à Laval. Donc, voilà, aussi, j'ai eu le coach Ciccolini. Donc, voilà, c'est passé directement. Ça te fait sourire de dire l'heure ? Parce que, pour rappeler, pour certains qui ne suivraient pas, François Ciccolini, le coach de Laval a été débarqué en cours de saison. Franchement, j'ai connu le coach Ciccolini. Il était comme un père. Quand ça n'allait pas, il me le disait. Quand ça allait bien, il me sautait dessus. Franchement, c'était… Il était toujours avec toi, en fait ? Oui, toujours. Mais même dans le vestiaire. Il est toujours dans le vestiaire avec nous, toujours en train de blaguer. Donc, voilà. Bon. Même si lui est parti, remplacé par Pascal Brou, mais que vous, joueur, vous connaissiez bien, puisque c'était l'adjoint de François Ciccolini. On connaissait bien Pascal. C'est une super personne. Même en tant que coach et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas que les joueurs aussi, c'est grâce à son travail aussi, si on fait des bons résultats. Grâce à son travail. Et grâce aussi, il y a peut-être à cette devise. On va voir. Stéphane Lambézi, il a une devise. Alors d'abord, vous allez voir cette image magnifique d'un lion. C'est toi sur le terrain. Peut-être. Et tu la connais, cette devise ? Parce que nous, on l'a retrouvée quelque part. Alors voilà, tu as posté ça sur les réseaux sociaux, parce que tu es pas mal présent quand même sur les réseaux sociaux. On voit de temps en temps. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est signé, non pas Stéphane Lambézi qui l'a approprié, mais c'est Winston Churchill quand même. Joli, mais est-ce que ça te représente bien ? Parfaitement. Par rapport à ton parcours, par rapport à tout ça ? Par rapport à mon parcours, par rapport à tout, par rapport à ma personnalité, ça me représente parfaitement. Bon. Blois, CFA, on le voit, National. National, c'est encore une marge de franchie. 27 matchs en tant que titulaire cette année, du côté de Laval. Un surnom, le Bison. C'est venu d'où ça ? C'est venu quand je suis arrivé au PSG, j'ai arrêté mort. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on m'appelle comme ça. Même les supporters, ils m'appellent comme ça un peu. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que mon surnom reste. Après, on m'appelait comme ça parce que j'étais costaud, j'allais vite, je n'avais pas peur, je fonçais dedans. Donc voilà. C'est resté, tant mieux. Parce que là, c'est vrai qu'avec cette belle saison de Laval, on voit que l'opportuniste et surtout l'optimiste peut aller haut. Et on espère pour toi que ça ira encore plus haut. On va continuer à parler de Laval. Mais surtout, maintenant, on va parler du championnat national. T'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti pour ce championnat national. On va commencer par le classement pour se remettre un petit peu au goût du jour puisqu'il n'y aura pas de match ce week-end. Il y a une pause internationale. Mais avant de retrouver les prochains matchs, on va s'apercevoir que Laval est troisième avec 52 points. Le Mans, quatrième avec 50 points. Et puis, Cholet est maintenant distancé avec 44 points. Les Cholet qui étaient encore dans la course il y a deux, trois journées et qui, du coup, vont terminer, essayer de terminer le plus haut possible. Deux points simplement d'écart. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Un petit mot sur ce classement parce qu'on l'a vu, c'est hyper serré. Même s'il n'y a pas les deux premiers. Est-ce que c'est logique que justement ces deux premiers soient si haut ? Rodez, Chambili, ce n'est pas des grands noms du football, sans leur faire injure, mais du football national. Non, après, je pense que eux, quand ils ont eu des moments moins bien, ils ont su bien les gérer. On ne les a pas très bien gérés. On a eu beaucoup, beaucoup de défaites. Et ce qui nous sauve, c'est toutes nos victoires à domicile. Donc voilà. Et si on remarque bien le parcours de Chambly et Rodez, ils ont eu des trous, mais pas pour nous. Ça n'a pas duré. Non. Ça n'a pas duré. C'est vrai qu'ils ont eu de la régularité. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts non plus. Et ça, c'est vrai qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau à ce niveau-là parce que les deux vont monter sous réserve, évidemment, de l'approbation de la Ligue, mais vont monter en Ligue 2, en tout cas sportivement. C'était très bien vu. Il va rester une place. Effectivement, la troisième, on le rappelle, c'est un barrage contre le 18e de Ligue 2. Je vous propose tout de suite de commencer championnat national. Eh oui, honneur à Stéphane Lambèze. Et au Lavalois, on parle des Mayenais. Le stade Lavalois, le chasseur chassé. Eh oui, il y a eu un moment, on vous a cru complètement distancé à la rue. Vous êtes revenu à la faveur. Moi, il me semble que j'étais du côté du stade Francis Le Bassère pour un Laval-Drancy. Vous gagnez 4-3. C'est les déclencheurs. Ce match, c'est un truc de fou. Franchement, ce match, quand j'y repense, ça me fait rire. Je crois qu'on perdait 3-1, je crois. On revient à 3-3, on ne sait pas comment. Tout s'éteint dans le stade. Il y a eu une coupure d'électricité. J'ai eu une coupure d'électricité au moins 3 fois, je crois. Même quand je jouais, je rentre au vestiaire, je me posais, je me disais, mais ce n'est pas possible. C'est un match. C'est un match. Ce n'est pas un vrai match. Voilà. Je regardais tout le monde dans le vestiaire. Tout le monde, on se regardait tous. On était à bas surduit par tout ce qui se passait. Et c'est ça qui vous fait, en fait, quand vous gagnez ce match-là, finalement, c'est ça qui vous remet dans la course quand même ? Est-ce que vous vous dites à ce moment-là, allez, il y a peut-être un truc qui fait que… À ce moment-là, quand on gagne ce match-là, il faut qu'on continue, les gars, c'est un signe. Après ça, on ne fait pas des bons résultats à l'extérieur. Non. Mais on voit que les équipes devant nous, elles ne gagnent pas forcément. Donc, on se dit, bon, allez, on va essayer de s'accrocher, de s'accrocher. Il y a le match de Cholet aussi. Eh oui, pareil, vous êtes mené de 2-1 à 2 minutes de la fin. Et là… Deux buts dans le temps additionnel. À ce moment-là, on a dit, ça sent bon, les gars. Il ne faut pas trop en parler, mais il faut qu'on continue comme ça. Et après, voilà, on a su rester solide et battre le mans chez nous aussi. Oui, oui, et l'adversaire direct. Tu y crois aussi ? Oui, forcément. Forcément. Allez, on va regarder le dernier match, c'était contre Villefranche. Vous n'avez pas fait un grand, grand match, honnêtement. On va voir l'ouverture du score. C'est sur un corner et puis une tête de Baba Sissé au deuxième poteau. Il marque beaucoup le défenseur. T'es pas un peu jaloux, là, qu'il marque autant ? Non, il est bon de la tête. Il est bon de la tête ? Toi aussi, t'es bon de la tête ? Non. Non ? Non. En tout cas, il a mis un beau but salvé, on va le voir. Tiens, regarde. Regarde, c'est toi, là. C'est toi qui arrives. Eh oui, il est là, le 29. Toujours dans les bons coups. Derrière, il y a eu ce but qui va intervenir, l'égalisation. Sur le côté droit, un beau but. D'ailleurs, une belle reprise de voler plat du pied droit. L'égalisation, là, vous n'êtes pas bien. C'est juste avant le retour à la pause au vestiaire. Et puis, là, il y a Brigendilu, là, qui se fait faucher. Bon, là, il y a faute. Il a beau dire que non, le défenseur de Villefranche, mais il y a faute. Et puis, il y a Anthony Robic qui va inscrire le deuxième but Lavalois. Enfin, après ce but, il va y avoir beaucoup d'occasions aussi pour Villefranche. Un peu heureux, comme tu disais, je crois peut-être au signe du destin, mais celui-là aussi, il en fait peut-être partie parce que, sans être extraordinaire, vous gagnez et surtout, vous gardez ces deux points d'avance. Alors, je voudrais qu'on reparle juste ensemble parce que cette équipe de Laval, elle a été construite beaucoup autour de joueurs expérimentés. Mounir Obadi, Gaël Danig, dont tu parlais tout à l'heure, de jeunes aussi, comme toi, qui sont titulaires cette année. Et puis, il y a eu un mercato hivernal. Il y a eu l'arrivée d'Anthony Robic, de Nancy. On va voir Anthony Robic. Regarde la stat. C'est 6 buts en 10 matchs pour Anthony Robic. Si on peut nous la mettre, cette stat de 6 buts en 10 matchs, c'est quand même pas mal depuis la fin janvier où il est arrivé. Oui, il nous fait beaucoup de bien. Franchement, Atto, il est arrivé déterminé et ça se voit sur le terrain. C'est ce qui vous manquait un petit peu, ce côté percussion-là ? Je pense que c'est ce qui nous manquait. On a Gabi Etinov, mais il nous manquait un peu d'expérience, un peu de malice, de vice un peu. Oui, et puis peut-être aussi de quantité dans cet effectif. Parce qu'on peut voir que Gabi Etinov, il peut jouer à gauche. Si il y a la place de Gaël Danig, Gaël Danig peut jouer aussi sur un côté. Il y a quand même vachement plus de solutions de votre côté. Et puis, il y en a un autre qui vous fait du bien, si c'est Madi Camarin qui est arrivé de Saint-Etienne. Tu rigoles, ça te... Non, c'est un peu t'avoir. C'est vrai ? D'accord, tu connaissais peut-être avant. Non, on s'est connu... Quand il est arrivé là ? Oui, quand il est arrivé, mais c'est un bon mec. Tout de suite, c'est un matché ? Oui. En tout cas, il fait aussi beaucoup de bien. On parlait d'Anthony Robic et on regarde ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux. On demandait aux supporters à Lavalois. Il y a eu l'élection du joueur Lavalois du mois. Il y en a un qui met au mois de mars Anthony Robic, au mois d'avril Anthony Robic. On met Robic pour le triplé contre Nancy pour le barrage. En juin, Robic transfère au PSG pour remplacer Neymar. Et puis Robic ballon dehors en mois de décembre. Voilà, c'est assez drôle. Tu aimes bien être sur les réseaux sociaux ? Oui, souvent sur Instagram. Snap un peu, mais plus sur Instagram. Qu'est-ce qui est sympa ? C'est de poster un peu des images du groupe, de toi ? Poster un peu de tout. Après, j'aime bien tout regarder. Je suis beaucoup habillé, voiture. Donc voilà, j'aime bien tout regarder un peu. Bon, c'est sympa. En tout cas, nous, on a demandé, parce que c'est vrai que vous avez deux points d'avance à trois journées de la fin de la saison régulière, on va dire, comme au basket. On a demandé à Gilda Magui, notre confrère de France Bleu Mayenne, qui vous suit tout au long de cette saison, si ça y est, c'était fait. Gilda, le barrage, il est pour Laval ou pas ? Oh là non, avec deux points d'avance sur le Mans, rien n'est joué pour le Stade Lavalois. Faisons un peu de prospective. Il reste trois matchs, dont deux à l'extérieur pour Laval. Et on le sait, les déplacements, ce n'est pas le fort du Stade Lavalois. Cette saison, seulement trois succès sur la pelouse des adversaires. Le prochain match, c'est un court déplacement à Tours. Les Tours en jaune ne sont pas sauvés, loin de là. Ils ne veulent pas connaître une seconde descente consécutive, donc ce n'est pas gagné. Ensuite, il y aura la réception de Rodez, le leader. Les Rutenois sont en pleine euphorie, il faudra s'en méfier. Puis, pour terminer, un déplacement à Queville, une équipe de milieu de tableau. Mais on sait bien que les dernières journées, tout est un peu tronqué. Et les Mayonnais doivent considérer que le Mans peut simplement gagner ses trois derniers matchs. Avec trois victoires, le Stade Lavalois est donc certain d'être barragiste. Mais pour les joueurs, pour le staff, c'est sûr, ça va se jouer jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière journée de ce championnat vraiment passionnant. Il ne veut pas vous porter la poise, Gilda Maglia. Il est prudent dans ce qu'il dit. Tu es un peu d'accord avec lui ? Il dit que les joueurs, tout va se jouer sur la dernière journée ? Oui, je pense que ça va être... Franchement, la dernière journée, il va falloir avoir les nerfs solides. Puisque je pense que ça va être assez chaud. On verra un déplacement à Keville, c'est ce que disait Gilda pour la dernière journée. Et le Mans qui reçoit Chambly aussi. Donc voilà, ça va être chaud, 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 chaud. Ça va être très chaud, effectivement. Regardons ensemble, puisque vous, vous allez aller du côté de Tours. On en reparlera tout à l'heure. Ils vous attendent sur les réseaux sociaux. C'est déjà mentionné. Voilà, il y aura un gros match à la Vallée du Cher dans neuf jours. Et une affiche, c'est vrai, en jeu pour les deux clubs. Puisqu'il y en a un qui va jouer le maintien. C'est le Tour FC. Et puis l'autre, la troisième place de Baragis, c'est vous, Laval. Ça va être très, très dur. Ça va être dur après Tours. Je pense qu'ils ont des très bons joueurs. Mais après, ça ne prend pas collectivement, je pense. Ils ont beaucoup d'individualités. Mais il faut se méfier à cette équipe-là. Puisque voilà, à tout moment, ils peuvent se réveiller. Et j'espère que ça ne sera pas contre nous. En tout cas, c'est vrai. C'est une équipe qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le top 5 de la Ligue 2 quand même. Et qui va jouer son maintien, notamment face à vous. Ce ne sera pas non plus que le match de la mort. Mais parce qu'ils sont 15e avec 34 points. Mais en tout cas, c'est très, très serré aussi. En barre de tableau. Et vous serez attendus, mais ça tu le sais, au tournant du côté de Laval et du Cher. On a parlé de Laval, on va parler du concurrent direct pour le stade Lavalois, Le Mans FC. La remontada, point d'interrogation. Il fait grise mine, Stéphane, parce qu'il n'a pas trop envie de parler de ça. C'est vrai que les menceaux, ils ont eu un trou incroyable. On va en reparler tout à l'heure. En revanche, ils ont été gagnés à Cholet. Ce qui n'était pas évident. Parce qu'à Cholet, c'est quand même compliqué d'aller jouer. Vous aviez gagné aussi, cette saison. On va voir le but. Je ne sais pas si tu as vu le but de Sémontiel. Qui marque dans une forêt de joueurs de la tête. D'ailleurs, un beau but, il est bien rentré dans la balle. Et puis, les menceaux vont garder ce score de 1-0. Malgré les occasions. Alors, des menceaux, il y en a eu aussi. Parce qu'ils ont fait plutôt un bon match là-bas. Avec le coupé d'Aloïs qu'on fait au deuxième poteau. Il y a eu le poteau touché par les Choletais. Également. Et puis, une dernière grosse occasion pour Le Mans FC. Avec cette reprise en deux temps. Repoussée par Guy Varche, le portier du S.O. Cholet. Et puis, alors là, c'est les Choletais qui vont avoir la balle du 1 partout. En l'occurrence, on ne l'a pas vu. Mais c'est Maxence Fleury qui aura la balle d'égalisation au bout du pied. Et on a l'interview, évidemment, à écouter du coach Richard Désiré. Qui, lui, rejette un petit peu la faute sur les médias. Il dit, si on n'a pas été bon depuis quelques temps, c'est que vous nous mettez trop la pression, vous les médias. On va l'écouter à la fin de ce match. Écoutez bien, la pression, il la rejette un petit peu sur l'aval. Quand on prend deux points sur 24 dans la série qui a été la nôtre, j'ai écrit, j'ai dit, j'ai expliqué à tout le monde que c'était terminé pour nous. La troisième place reviendra tranquillement aux Mayennais qui sont préparés à cela. Et en ce qui nous concerne, on va profiter de ces quatre jours de repos donnés aux joueurs pour bien récupérer et continuer cette série. On n'a jamais fait la passe de trois. Ce serait une bonne idée de se dire, tiens, pour la première fois de la saison, est-ce qu'on peut gagner trois matchs de suite dans le championnat national ? Ça veut dire que même en troisième aujourd'hui, tu ne penses pas à la troisième place ? Je viens de répondre. Non, franchement, c'est anecdotique. Tu y crois ? Non. Il est bon, au niveau de la com', il est bon. On a l'impression qu'eux, leur troisième place, ils n'en veulent pas. Non, je pense qu'il fallait nous mettre un peu la pression. Moi, personnellement, et tout le groupe, on ne regarde pas forcément ça. Après, c'est sa manière de faire. Si demain, il passe troisième, il aura à gagner. On va essayer de ne pas écouter tout ce qui se passe autour et se concentrer sur nous. C'est peut-être le mieux parce que vous avez les cartes en main à trois journées de la fin avec deux points d'avance pour monter. Mais en tout cas, les manceaux, à l'image de Richard Désiré, mettent la pression. C'est un petit peu la stratégie aussi, certainement, du côté de la SART. En tout cas, c'est Tristan Bodnay, l'un des petits nouveaux de France 3 Men et du SB, qui va nous raconter un petit peu ça. Il a suivi l'actualité du Mans FC. On l'écoute. Oui, Richard Désiré l'avait annoncé il y a deux semaines. Laissé derrière lui l'idée d'être barragiste, il ne faut pas rêver, avait-il ajouté. Cela faisait suite à huit matchs sans victoire pour le Mans FC. Il y a eu une lourde défaite à l'aval 3-1. Une manière aussi d'enlever de la pression à ses joueurs et cet effet d'annonce avait fonctionné apparemment puisque les Sartois s'étaient imposés face à Lyon-Duchère et à Cholet en déplacement. Forcément, les questions sur une troisième place de barragiste sont revenues sur le devant de la scène avec seulement deux points de retard sur l'aval. Mais Richard Désiré a choisi de ne pas modifier sa communication. Nous n'avons pas l'effectif. Le club n'est pas encore prêt pour la montée. Et pourtant, le Mans n'en a jamais été aussi proche. Ils reçoivent en plus la semaine prochaine le 17e du championnat, l'entente Sanois-Saint-Grassien. En cas de résultat positif, difficile d'imaginer que Richard Désiré ait dans sa tête autre chose que cette troisième place de barragiste. Et puis c'est bien parce que Tristan, il a pris cette petite vidéo juste devant nos présentatrices de France 3 avec Virginie Ferbonneau et Marion Noman qu'on salue au passage. Bon là, c'est pareil. Ils savent un petit peu comment on fonctionne du côté du Mans. Tu n'es pas sans savoir non plus que, là on passe sur le championnat, mais il y a l'élection du meilleur joueur de national. Tu connais les nominés ? Non. Ou les nommés parce qu'il paraît qu'on n'ait pas les nominés ? Non ? Tu n'as pas regardé ça ? Tu n'es pas dedans ? Non. Les révélations, me dit Guénon-Lesser. J'ai entendu les révélations, je crois que c'était Quentin Boisgar, je crois. Voilà, le Palois. L'autre Palois, d'ailleurs. Vincent Chil. Exactement. Et l'autre Stéphane Dira peut-être. Bien, Stéphane Dira qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Oui, avec évidemment Stéphane Dira nommé pour le trophée de révélation de l'année du côté du championnat national. Est-ce que ces trois garçons-là, c'est mérité qu'ils soient dans la liste ? Enfin, j'imagine qu'il doit y en avoir plein d'autres qui auraient pu y être. Oui, c'est mérité. J'ai joué contre Pou il n'y a pas longtemps. Donc oui, Vincent Chil, c'est un super joueur. Boisgar aussi, j'ai bien aimé. Après voilà, Stéphane Dira, il flambe cette année aussi. Prêté par le Stavré ? Oui, donc il flambe aussi cette année. Donc voilà, je pense que c'est mérité. Après, il y a plein d'autres joueurs. Les joueurs prêtés par les clubs bretons flambent en tout cas. Il y a Stéphane Dira, prêté par Rennes. Il y a toi, prêté par Lorient. Et on verra la réponse. Je crois que c'est mi-mai, la révélation qui sera donnée du côté du championnat national. En tout cas, la course pour la troisième place va se jouer, on le répète, entre le Mans et la Val. Et nous, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Vous, vous avez peut-être cette pression autour du résultat. Eh bien, nous, on aime bien cette pression parce qu'elle nous donne du suspense. C'est ça, on adore. Allez, on va parler très rapidement, évidemment, puisqu'ils ne le sont plus dans la course pour cette troisième place du S.O. Cholet. En mode zen ? Oui, en mode zen, parce que les Choletais, depuis 3-4 matchs, accumulent défaite ou match nul. Et du coup, ils ont rétrogradé au classement. Alors, on va évidemment écouter celui qui a manqué, justement, l'occasion de l'égalisation. C'est Maxence Fleury. On était, eh bien, à l'issue de la rencontre entre Cholet et Lemont. On l'écoute. Au début, c'était un bon match. Après, on s'est marqué le but qui a fait la différence. Ça, c'est joué à pas grand-chose. En manque de réussite ? Vous pensez que c'est surtout ça ? Ouais, manque de réussite. Mais moi, j'ai une occasion, je dois la mettre. Ça fait un et après, ça relance tout le match. Et voilà, c'est le réalisme dont on parle et dont parlait David Julia, notre confrère de France 3, Pays de la Loire. Alors, c'est vrai que les Choletais, donc, ne sont plus dans la course. En revanche, sur les réseaux sociaux aussi, on voit que, même s'ils ne sont pas de trop à parler de Cholet, on parle beaucoup plus de la vallée du Mans, mais on voit que le club se construit. C'est vrai qu'il va y avoir un nouveau stade du côté de Cholet. Ce sera en 2020. Il y aura également une équipe qui va se reconstruire. Tu vois, détection, recrutement, training, formation. On parle beaucoup de Cholet qui est un jeune club parmi le championnat national. Comment tu trouves justement ce club ? Parce qu'on a l'impression au départ que ça fait plus amateur au niveau des structures, parce qu'il y a un vieux stade pour l'instant. Comment tu trouves ce club ? Moi, personnellement, je connais Bradley Mazicou qui est là-bas, puisqu'il est prêté par l'Orientier. Donc voilà, lui, il se sent bien aussi. Il y avait Samir Bakir qui était de Laval, qui est maintenant à 7. Franchement, ils ne m'ont dit que du bien du club, que c'était un club qui était en train de grandir. Et que voilà, avec le temps, ils pensaient qu'ils allaient atteindre la Ligue 2. La Ligue 2, oui. Comme Le Mans, comme Laval, Cholet veut la Ligue 2. Et tu penses qu'ils pourraient la voir dans les saisons à venir ? Je pense qu'ils ont les moyens déjà. Donc voilà, ils sont en train d'investir et faire des grosses choses pour avancer. Donc je pense que les années à venir, je pense qu'on peut les voir en Ligue 2. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite aussi au Cholet. On va regarder ensemble Stéphane les matchs à venir, parce qu'on l'a dit, ce week-end c'est repos. Avant de retrouver ce déplacement pour les Lavalois le jeudi de mai, vous jouerez devant les caméras. Et puis ce sera en match avancé. C'est quoi ? C'est un avantage ou un inconvénient ? T'aimes bien ou pas jouer avant ? Toi, perso ? Non, moi ça ne me dérange pas. Personnellement, ça ne me dérange pas. Après, si on gagne, on va mettre la pression à tout le monde. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, et puis on a vu Le Mans qui reçoit la 100 ans de Savoie-Sagrassien, qui est quasiment condamné presque à la descente. Et puis Cholet qui ira du côté de Pau dont on parlait, le Pau de Boisgar et de Thiel. On verra tout ça, on suivra tout ça en tout cas. Allez, on a parlé du championnat national. On va voir si tu es très bon du côté de la Ligue 1. La Ligue 1 pour les dernières journées de championnat. On va s'intéresser au classement, on l'a vu, avec Angers 41 points, 12ème. Nantes 40 points, 13ème. Alors que les Canaries étaient très très mal il n'y a pas si longtemps. On va demander d'abord, parce qu'on regardait ce championnat de Ligue 1, on parlait du niveau qu'il pouvait avoir. Tu regardes des matchs de Ligue 1 ? On a parlé du niveau, on a demandé justement à notre confrère d'Olivier Quint, de France Bleu, Loire-Océan, ancien joueur, notamment du FC Nantes. Et bien ce qu'il pensait du niveau de la Ligue 1, est-ce qu'il avait évolué et en bien ? Voici sa réponse. Le championnat de France ne sera jamais aussi spectaculaire et ouvert qu'en Espagne, par exemple, où on prend le football offensif. Il ne sera jamais autant fermé et tactique qu'en Italie. Et puis il ne sera jamais autant spectaculaire avec l'Angleterre, même si en Angleterre, il peut y avoir des manques, notamment sur le plan défensif. Ce qui change, moi, au fur et à mesure de l'évolution de ce championnat, c'est que beaucoup d'équipes à l'extérieur ne prennent plus de risques et vont essayer d'aller chercher un 0-0, défendre très très bas, avec des blocs compacts bas, et puis sortent en contre-attaque. Et ça tue un petit peu le... Alors pas le suspense, mais ça baisse un petit peu le niveau déjà, et puis c'est moins spectaculaire. C'est ça qui est un petit peu gênant. Après, ça n'empêche pas les surprises. On voit Kahn qui est allé gagner à Monaco et qui est allé gagner un 0 à l'extérieur, mais en ne faisant que défendre. Et ça, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que je prends, et ce n'est pas non plus ce qu'aiment les spectateurs. Donc je trouve qu'il évolue, oui, mais dans le mauvais sens. Et on espère surtout que dans les années à venir, ça a évolué dans le bon sens. Je n'ai pas parlé de la Bundesliga, mais là aussi, ça envoie du lourd. C'est pas mal quand même. Lequel est ton championnat préféré ? Le championnat anglais. Anglais ? Avec quelle équipe ? Tottenham. Tottenham. C'est un peu chaud pour toi, Tottenham, cette année ? C'est chaud. Après, ils sont qualifiés pour la demi-finale. Comment ça va se passer face à la Jets ? C'est vrai que ça va être une grosse demi-finale de Ligue des champions. Allez, on a écouté Olivier Quint. On va parler du FC Nantes. Quelle fin pour le FC Nantes. Parce qu'on les voyait à la ramasse complets. Ils étaient vraiment en train d'accumuler les défaites. Et puis, d'un seul coup, on a dit, attention, il y a Lyon qui arrive, il y a Paris qui arrive d'affilée. Victoire, victoire, victoire contre Amiens. En dix jours, ils se sont maintenus. T'es déjà allé là, aujourd'hui ? Non, jamais. Non, pas encore ? C'est un beau stade, c'est un super stade. J'aimerais bien aller un jour. Pourquoi pas y jouer ? Pourquoi pas y jouer ? Ils cherchent peut-être des latéraux. Il faut voir ça, de toute façon. Et bien, malgré cette série en cours de trois victoires, sur les réseaux sociaux, les supporters ne sont pas forcément satisfaits, pas forcément contents. On sait que ça s'est mal terminé, aussi, lors du dernier match. Évacué par les stadiers, il y a eu pas mal de bagarres. Ils ont décidé de partir du stade, notamment du côté du cœur de la tribune Loire, avec la Brigade Loire. Et voilà ce qu'on poste, généralement. On en a trouvé plein. Le maintien quasiment acquis. C'est toute cette saison de merde qui remonte. Émis, alors émis pour Emiliano Sala, évidemment. Le lundi soir, Place Royale, on fait l'historique, avec le match contre Saint-Etienne. L'ex-futur nouveau stade qui ne s'est pas fait. Cardozo qui a été viré au début. L'IDS de Romain, c'est Romain Godin, le capot de la Brigade Loire, qui est interdit de stade. Les sorties de Val de Marquita, partagées entre colère, tristesse et amour inconditionnel. C'est ça aussi un supporter ? On vit pour son club, dans le négatif comme dans le positif ? Oui, c'est ça. Après, ils ont eu franchement une grosse douleur avec la disparition de Sala. Et maintenant, ils se sont reboostés. Après, pour moi, je pense que les supporters, oui, ils doivent être là pour le moment comme l'améliorer pour le pire. Et je pense que pour moi, c'est un supporter d'encourager, d'encourager, d'encourager. Comme en Angleterre, il y a des clubs qui sont descendus et les supporters, ils continuent à chanter, à chanter, à chanter. Et ça ne change pas, ça ne modifie pas l'amour qu'ils ont pour le club. C'est vrai qu'on l'a vu dans de nombreux clubs anglais qui sont descendus en championship. Là, visiblement, les supporters, on va le voir, ils ne sont pas contre les joueurs. Ils sont contre la direction depuis des années. Il y a eu une stat qui est sortie et qu'on va pouvoir voir ensemble à Octapit. La décennie 2010 sera officiellement la première sans titre du FC Nantes depuis les années 50. Alors, merci à la Sockpresse, à Dassault, qui étaient les propriétaires du club avant. Et Okita, donc, pour cette belle réussite. C'est vrai qu'il y avait toujours soit une Coupe de France, soit un titre de champion de France. Le dernier titre, il remonte à 2001. Et pour les supporters, c'est ça le crève-cœur. Je pense, après, voilà, ils ont connu le haut du tableau. Le haut, le haut, vraiment le haut. Et là, ils sont dans le ventre mot, on va dire. Donc, ça leur fait mal et ils aimeraient voir leur club avancer. Mais ce n'est pas comme ça. C'est dur. C'est dur, ça doit être dur, effectivement, à vivre. Allez, on a parlé de cette série en cours, de trois victoires consécutives. Et on a émis, nous, en titre, quelle fin pour le FC Nantes. C'est peut-être Florian Cazola, notre confrère de France Bleu, Loire-Océan, qui va nous répondre. On l'écoute. Reste à savoir si cette dynamique va perdurer. Les déplacements à Marseille dimanche, puis à Nice et Montpellier nous donneront une vraie tendance. Sous, si, finalement, ce regain de forme du côté des Canaries n'était qu'éphémère. Ça, ce sont les prochains matchs qui nous le diront. Une chose est sûre, pour finir dans la première partie de tableau, il faudra réaliser un vrai bon résultat contre Strasbourg. L'actuelle dixième, la formation de Thierry Lauré, qui se déplacera ici, à la Beaujoire, lors de la 38e et dernière journée de championnat. Et oui, franchement, c'est jouable pour les Canaries, à condition de bien négocier ces quelques matchs qui restent dans le sprint final. Et on va suivre ce sprint final, donc, pour le FC Nantes. Un sprint final que va disputer également Angesco. Alors, record de buts. Oui, parce qu'on a essayé d'analyser un petit peu, c'est la quatrième saison d'Angesco en Ligue 1. Alors, il y a un record, surtout que les enjeux peuvent battre, c'est le nombre de buts inscrits dans une saison. Ils en sont à 40 à l'heure actuelle et ils en ont marqué au maximum 42. Et puis, évidemment, ce dont on parle en ce moment, puisque Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain, quelqu'un que tu connais bien, en tout cas que tu suis, j'imagine, du côté du PSG, a été le meilleur buteur en Ligue 1 à 20 ans seulement, avec 30 buts. Il a battu le record de qui ? Il a battu le record de Marc Berdold, qui est un ancien attaquant d'Angers dans les années 70, 73, 74 exactement. Il a inscrit 29 buts à cette occasion, de quoi noter un petit peu le club Angevin, qui fête donc cette année son centième anniversaire, 1914, pour Angesco. Du coup, Marc Berdold est à l'affiche de cette année et on va suivre la fin de saison pour Angers et Nantes. Même ici, on l'a dit, ce sera certainement une fin de saison tranquille dans le milieu de tableau. On va regarder les deux matchs à venir du côté de Nantes et d'Angers. Ce sera ce week-end pour les Angevins et les Nantais, avec un déplacement à Marseille pour le FC Nantes. Un déplacement compliqué parce que Marseille va essayer de grignoter des places. Et puis, l'accueil de Reims pour le SCO d'Angers, ce sera le dimanche 28 avril. Des Angevins, dont on connaît maintenant l'affiche contre le Paris Saint-Germain, ce sera donc le samedi 11 mai à 17h. Il devra y avoir stade comble du côté du stade Raymond Copa pour accueillir le champion de France 2019. Voilà, on a fait le tour du championnat national de la Ligue 1. Attention, maintenant, c'est le moment du neurone et du quiz de fin. Le quiz de fin, Stéphane Lambaise. Alors, on a mis Lambaise le balai. J'espère que tu es aussi balaise sur les questions de foot. Parce qu'attention, là, on va te demander de choisir justement un maillot qui va se situer dans un des placards derrière toi. Tu choisis le placard, tu choisis le maillot et tu nous le montres. Et on va te poser la question juste derrière toi. C'est un maillot en plus d'un joueur. C'est un ancien maillot, ça. C'est Olivier Quint d'ailleurs, non ? Olivier Quint qui nous avait laissé son maillot après sa venue ici sur le plateau d'USB. C'est un maillot des années 2000 pour Olivier Quint. Voilà, ça va être une question qui va porter sur l'entraîneur du Mans FC que tu connais peut-être le nom ? Richard Désiré. Bien, première bonne réponse pour Stéphane Lambaise. Olivier Quint et Richard Désiré, sache-le, ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble au foot et notamment en pro. Alors réponse A, tu as le temps de réfléchir. Réponse A, est-ce que c'était du côté du FC Nantes ? Réponse B, est-ce que c'était du côté de Rouen ? Ou réponse C, est-ce que c'était du côté de Caen ? Allez, tu as le temps de réfléchir. A, Nantes. B, Rouen. C, du côté de Caen. J'hésite entre deux. Alors entre deux, déjà, vas-y. J'hésite entre Rouen et Caen et Nantes. Ouais, donc réponse A, c'est Nantes. Réponse B, c'est Rouen. Alors, est-ce que c'est un piège d'avoir le maillot ou pas ? Allez, Nantes. Allez, Nantes. Ouais. Et non, entre les deux, c'était Rouen. T'as attendu un grand piège. Voilà comment on est. On n'est pas très sympa à USB Foot. Et voilà, c'était du côté de Rouen. Entre 92 et 95, les joueurs Richard Désiré et Olivier Quint. Donc, on jouait ensemble. Tu peux laisser le maillot sur le banc et venir me rejoindre pour la fin de cette émission. Puisqu'on termine toujours, Stéphane, ici à USB Foot, par un coup de cœur. Alors, on aurait pu faire un coup de cœur sur Laval, sur les jeunes de Laval, sur le centre de formation, sur également l'équipe préserve qu'a repris Stéphane Moreau depuis quelques temps. Eh bien, notre coup de cœur, il est du côté du Mans, puisqu'il y a un très beau tournoi, la Féminine Cup qui va débuter, ce sera ce week-end, du côté de la Pelouse, du stade MM Arena. C'est sympa, ce sera un tournoi ouvert au U9, U10, U11 pour les petites jeunes filles. Inscription est d'ailleurs gratuite pour les non-licenciés. Donc voilà, ils veulent amener un petit peu de jeunes filles à jouer. Il y en a à Laval aussi, des équipes féminines. Il y en a, oui. Donc pas mal. Ça va. Ça vient de plus en plus du côté des jeunes filles. Voilà, on va évidemment se quitter après avoir salué Stéphane, lui avoir dit un grand grand merci. Merci à vous. On en profite pour remercier toutes les équipes techniques autour de Fiona Greau qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite un très très bon anniversaire. Grand merci à toi. Merci à toi. On est avec les Manceaux, on est avec les Lavalois et puis on se retrouve pour la fin de ce championnat en tout cas, eh bien là, l'une des deux équipes sera en barrage face au 18e de Ligue 2. Ça, on en est quasiment sûr. À jeudi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada